Je pense que nos amis paysans souffrent des mêmes problèmes que les autres employeurs. Ils le souffrent avec une acuté plus importante peut-être, mais les racines sont exactement les mêmes. Dans ce pays, on punit tous ceux qui travaillent et l'ONED, tous ceux qui ne travaillent pas. Ce n'est pas incongru tant que la proportion de demandeurs d'emploi ou de demandeurs d'aide sociale ne sont pas trop importants. Mais dans un monde de concurrence exacerbée tel que nous vivons, cela tue l'emploi. Et il n'est pas illogique, totalement illogique du moins, que les gens qui touchent le chômage aient de la réticence à aller travailler plus durement dans les champs. D'autant qu'il faut s'y habituer au travail dans les champs. Et les premiers jours sont les plus fatigants. Et quand les avantages donnés par le travail sont faibles vis-à-vis des avantages donnés par le non-travail, on se décourage dans les trois premiers jours et les paysans restent sans travailleur. Le problème est le même dans tous les emplois. Et cette philosophie de l'aide sociale systématique devient totalitaire et devient létale pour l'emploi et pour la richesse des Français. Il fut autant partagé la richesse, c'est bien. Aujourd'hui, on en est à partager la pauvreté. Et ça, c'est dramatique parce que ça n'en finit jamais. Donc, nous marchons, là comme ailleurs, à l'envers de ce qu'il faut de faire. Au lieu d'encourager au travail, on décourage les gens qui travaillent. Il faut que cela change radicalement. Et manifestement, ce n'est pas les parties qui sont en scène et qui ont le courage et la volonté de le faire changer. Et tant que cela ne changera pas, la situation de ce pays deviendra de plus en plus dramatique.